Allo tout le monde, c'est Katia. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet Project Pen que je vais commencer cette année. Je commence un petit peu d'avance pour avoir le temps de finir tout ce que je veux finir. En fait, je vais faire un 10 Project Pen mais rolling up. Donc à toutes les fois que je vais finir un produit, je vais en prendre un nouveau pour le terminer dans le projet. Donc je vais toujours avoir 10 produits que je vais finir en même temps, que je vais travailler en même temps dessus. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a 10 produits et je ne veux pas que ça prenne 20 minutes. Donc le premier, c'est vraiment juste pour l'enlever du chemin. C'est un restant de poudre matifiante que j'ai. Comme vous pouvez le voir, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Mais c'est juste pour que j'y pense de l'utiliser parce qu'avec ce gros pot-là, ça ne me tente pas vraiment de sortir ça à toutes les fois. Mais je veux vraiment terminer ça. Quand ça, ça va être terminé, je vais prendre mon autre poudre matifiante pour le visage de NYX. Mais je veux vraiment terminer celle-là en premier. Donc ça, c'est le premier que je veux terminer. Ensuite, on a ma palette pour le visage de Rude que je veux terminer. En fait, comme vous pouvez voir, ça se présente comme ça. Donc la première que je veux terminer dedans, la palette, c'est la poudre compact. Je l'utilise pour matifier tout mon visage. Je trouve que si tu n'en mets pas beaucoup, c'est correct. Mais il n'y a quand même pas l'idée d'en mettre trop et que ça paraît patchy. Donc il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais je remercie de la terminer parce que ce n'est vraiment pas ma préférée. J'ai découvert que j'aime plus la poudre lousse. Donc en ajoutant cette palette-là, il y avait la poudre qui venait avec. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose que je veux acheter. Mais j'aimerais ça de la terminer. Ensuite, le troisième produit que j'aimerais ça terminer, c'est la poudre de contour de la même palette. Comme on peut voir, j'ai déjà Hit Pan dessus. Il ne m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais encore là, j'ai beaucoup de bronzer et de poudre de contour que je veux terminer. Et ça, ça fait partie d'une. Il ne m'en reste pas beaucoup. Mais je pense que ça va quand même me prendre un petit bout à utiliser. Mais j'aimerais ça la terminer. Donc ça, c'était les trois premiers produits. Ensuite, j'ai mon Poreless Face Primer. Donc mon primer de la marque E.E.L.F. J'aimerais ça la terminer parce que je n'y pense jamais d'utiliser un primer. Parce que je trouve que ma crème hydratante, ça fait la job. Donc je ne pense pas que je vais racheter d'autres primers après. Mais je l'ai utilisé. Je trouve que tu sens vraiment que ça matifie, que ça immunifie ton teint. Tu ne sens plus les petites bosses. Tu ne sens plus les petites ridules sur le coin de tes yeux. Donc c'est vraiment bon. Mais je n'en vais pas l'utiliser. Peut-être que je le rajouterai. Mais ce n'est pas dans mes plaques pour tout de suite. Donc j'aimerais terminer ce produit-là. Ensuite, j'aimerais terminer de Heart Candy. Le crayon pour les yeux couleur blanc. C'est un mini que j'ai eu. J'en ai eu 4 dans la même boîte. Donc pendant l'année, je vais tous les rentrer. Donc quand je vais avoir terminé de lui, je vais mettre d'autres couleurs. Mais là, je vais commencer par le blanc pour le temps des fêtes. J'aime vraiment ça, le mettre dedans ma waterline. Comme ça, je trouve que ça ouvre vraiment le regard. Comme j'ai des petits yeux, je trouve que ça, ça l'aide beaucoup. Donc je vais terminer ça. Je vais l'écrire sur un petit papier. Fait qu'à toutes les updates, on va pouvoir voir la quantité que j'ai utilisée. Mais je vais terminer ce crayon-là. Ensuite, je vais mettre ce fond de teint-là pour l'instant. Parce que je suis encore assez bronzée pour l'utiliser. Mais je ne sais pas si je vais voir pendant tout le temps des fêtes. Peut-être que oui, si jamais je vais l'utiliser tout le long. Mais sinon, j'en ai un autre que je vais travailler en même temps. Mais c'est le Covergirl Clean Matte. C'est la BB crème for all the skin. Dans la teinte 510. Donc c'est le fond de teint que je vais utiliser. Une fois que je vais avoir terminé lui, je vais en prendre un autre. Dans ma collection, j'ai à peu près 3 à 4 fonds de teint que j'ai resté terminés. Puis je vais essayer de ne pas racheter d'autres fonds de teint ou n'importe quoi. Tant que je ne vais pas avoir terminé tous ceux que j'ai de ma collection. Parce que je me rends compte que que ce soit de la crème, des parfums, des fonds de teint, des palettes de maquillage. J'en ai vraiment beaucoup trop pour moi tout seul. J'ai juste un corps et une face. Donc j'essaie d'en acheter le moins possible. Donc je veux passer pendant toute l'année dedans mes fonds de teint et tout. Donc ça c'est le premier que je veux utiliser. Ensuite, j'ai ces deux palettes de maquillage là pour les yeux. J'ai utilisé des palettes qui sont vraiment neutres, que je peux utiliser à tous les jours. Que ce soit pour un maquillage très coloré, j'ai des couleurs de base et tout. Ou que ce soit un maquillage très neutre pour tous les jours. Donc ça c'est la première que j'ai, c'est la Sonia Kashuk. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est ça. Mais ça c'est la première que j'aurais ça terminée. Je ne sais pas si je veux la terminer au complet. Mais j'aurais au moins ça, Hitpen sur toutes les quatre qui me restent. J'ai déjà Hitpen dans les deux premiers. Donc celle-là, ça serait celle que j'aurais ça terminée. Parce qu'à toutes les fois que je me maquille, j'utilise celle-là pour set mon primer sur mes yeux. Quand je vais avoir terminé celle-là, je vais aller sur celle-là ici. Mais ici, c'est vraiment des couleurs pour mes paupières ou pour mon inner corner à la light. Mais j'aurais ça utilisé le plus possible. Puis ça fait des années que j'ai ça. C'était ma mère qui me l'avait acheté fait comme 4 ou 5 ans. Donc j'aimerais vraiment ça l'utiliser le plus possible. Peut-être même le terminer. Mais on va voir d'ici la fin de l'année ce que je peux faire. Mais d'ici l'année 2020, ce que je peux faire. Ensuite, c'est une autre palette de maquillage. C'est la première palette de maquillage que je me suis achetée quand j'ai commencé à faire du maquillage. Pour de vrai, c'était pas des petits kits d'enfants. Mais c'était de la marque ELF, encore une fois. En arrière, tu vois pas vraiment le nom. Mais c'était un petit quad. C'était 3 couleurs brun. Puis 1 couleur crème. Les 2 couleurs ici, ça se ressemble vraiment beaucoup. Qu'ils utilisent une ou l'autre, c'est la même chose. Mais je vais essayer de terminer celle-là parce que je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais sur les côtés de cette couleur-là, c'est vraiment celle qui m'en manque le plus, que j'ai le plus utilisée. Donc j'aimerais essayer de terminer celle-là. Encore que fait une semaine que j'ai commencé à travailler sur cette palette de maquillage-là. Puis j'ai déjà touché le fond de la panne dessus 2 couleurs. Donc celle-ci et celle-là. Donc ça, c'est la couleur que j'utilise pour mes sourcils. J'aimerais vraiment ça la terminer. Puis après que je vais avoir terminé celle-là, je pense que celle-là, je peux aussi la mettre sur mes sourcils. Si c'est pas assez foncé, je vais juste la geminer avec un noir d'une autre palette pour pouvoir l'utiliser. Mais ouais, ça c'est une que j'aimerais ça terminer. Encore une fois, ELF, je peux la mettre sur ma paupière au complet. C'est vraiment des couleurs que je peux utiliser à tous les jours. Donc je vais essayer de la terminer ELF avec la première palette que je vais terminer. Cette année, ça a été la première fois que j'ai vraiment hit-pan sur des palettes. D'habitude, je l'utilise une semaine, puis après ça, je me tente. Mais là, j'essaie vraiment de l'utiliser. Donc j'étais vraiment contente quand j'ai touché le fond ici et ici. Mais on va voir à toutes les updates si je peux la terminer. Si je termine, ça serait mes deux plus vieilles palettes de ma collection que je terminerais. Donc j'aimerais vraiment ça les terminer. Encore là, j'ai jamais fini un eyeshadow. J'ai juste hit-pan dessus. Donc ça serait un gros accomplissement pour moi. Ensuite, j'ai deux autres produits. J'ai terminé un rouge à lèvres dans ma vie. Puis encore là, c'était pas vraiment terminé. Mais c'est juste que je ne pouvais plus l'utiliser. Mais j'ai comme une vingt-trentaine de rouges à lèvres. Donc j'en ai mis deux pour ce projet-là. J'en ai mis un petit, puis un qui est presque terminé. Pour encore là, me donner de la motivation pour les terminer. Donc le premier, c'est de Rimmel London. C'est dans la collection de Kate. C'est la couleur 42. C'est un nude vraiment facile à utiliser. Mais encore là, pas trop facile parce que j'ai quand même les lèvres naturellement foncées. Ça, c'est même pas un rouge à lèvres. C'est juste du bon à lèvres que j'ai rajouté. Donc c'est quand même plus pâle que mes lèvres naturelles. Donc il faut que je mette un crayon en dessous ou une autre couleur. Parce que sinon, ça fait trop pâle et ça fait pas beau. Surtout que j'ai encore un petit peu mon teint de bronzage de cet été. Mais j'aimerais vraiment ça terminer celui-là. Ça serait un de moins dedans dans ma caisson. Puis ensuite, j'en ai pris un nouveau que j'ai utilisé 3-4 fois. Mais que j'avais acheté à Paris parce que Kiko, on ne le trouve pas au Québec. Mais c'est un petit rouge à lèvres de Kiko. C'est un petit kit de 3 pour de Noël. Encore là, c'est tout petit. Mais c'est vraiment pas une couleur que j'utilise souvent du rose. Ça me fait pas super bien, je trouve. Mais je vais vraiment essayer de l'utiliser. Ou sinon, même le mélanger avec les deux. Les deux ensemble, ça va super bien. Mais j'aimerais vraiment ça les terminer. Puis peut-être même, si jamais je les termine avant, en mettre des nouveaux. Donc ça, c'est le seul produit que quand je vais avoir terminé, je vais en mettre d'autres des pareils. Les autres, ça veut pas nécessairement dire que je vais rouler. Que je vais utiliser une autre peau pour le visage ou n'importe quoi. Peut-être que je vais mettre plus de eyeshadow. On sait jamais. Mais les rouges à lèvres, c'est vraiment deux que je veux tout le temps avoir sur moi. Parce que je veux plus prendre l'habitude de mettre plusieurs fois par jour des rouges à lèvres. Ou même, des fois, j'en mets pas du tout. Je fais juste mettre du baume à lèvres. Ou des fois, je mets rien. Mais comme je vous dis, j'ai 20 à 30 rouges à lèvres. Donc, il faudrait que je commence à en utiliser plus. Donc, c'est ça. Les 10 produits que j'aimerais ça terminer cette année. J'aimerais... J'ai un goal de 20 produits pour 2020 que j'aimerais terminer. Donc, les 10 produits ici, je vais les terminer. Mais ça veut pas dire que je vais terminer ces 10-là. Peut-être que je vais terminer le primer. Puis que je vais mettre une autre crème. Puis que je vais en terminer plus. Puis aussi, ça va pas juste être du maquillage que je vais mettre dedans ce projet-là. Ça peut être des crèmes, des parfums, n'importe quoi. Mais là, j'ai vraiment commencé pour 10 produits de maquillage. Ensuite, on verra avec le temps. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si jamais ça vous a aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vais faire des updates à chaque mois. Donc, si jamais vous voulez suivre mon projet, abonnez-vous. Et merci à la très bonne tour.